Depuis 2014 que se pose de façon accrue la question de la pérennité de ce que nous appelons une capillaire fraîte et à l'issue d'un premier diagnostic posé au niveau national, la fragilité de l'arche a été clairement posée. Nous avons mis ensemble en place un pénitidine et c'est avec tous les partenaires du territoire que nous avons dégagé et trouvé des solutions qui permettent désormais d'affirmer que cette ligne de trafic équivalent a une pérennité de 10 ans et permettra donc aux trafics ferroviaires qui sont actuellement de l'ordre d'une centaine de trains par an de rester sur cette ligne. Donc l'analyse et le diagnostic de la ligne a montré notamment une fragilité sur l'équipement de la voie sur plusieurs courbes, le trafic ferroviaire un peu plus rapidement les courbes et donc l'opération consiste déjà dans le changement complet de la voie, du traverse, du ballast, une opération de renouvellement complète que nous avons sur plusieurs courbes, c'est près de 3 km de courbes qui seront renouvelées ainsi. Et puis nous allons, sur une zone un peu moins critique, remplacer des traverses qui permettent ainsi de donner une très bonne qualité à la voie. Ce sont les premières opérations que nous menons. Nous travaillerons également à moderniser les installations de passage à niveau. Cela sera dans une deuxième phase et puis nous travaillerons aussi à la régénération de plusieurs ouvrages d'art. 2,4 millions d'euros, c'est l'enveloppe qui a été dégagée en cofinancement pour faire la régénération de cette ligne et permettre ainsi une terranisation à trafic équivalent sur 10 ans. 2,4 millions d'euros qui sont cofinancés à 50% par le conseil régional, 30% par l'Etat, 2% pour chacun des grands ports maritimes et 16% pour SNCF Réseau. 3,4 millions d'euros, c'est l'enveloppe qui a été dégagé.